Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous proposer une carte qui bouge, mais une carte facile, donc qui ne vous demandera pas nécessairement plus de temps qu'une carte régulière et qui va assurément faire wow quand les gens vont l'ouvrir. Donc, j'ai utilisé ici le lot vitrail, donc il n'est plus offert en lot, mais vous pouvez l'acheter, c'est coordonné ensemble. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, on n'a pas beaucoup de jeux d'étampes parce qu'on a les condoléances, c'est comme super important. Aussi, la police de caractère choisie fait vraiment différent de tout ce qu'il y a ailleurs dans le catalogue. C'est à peu près le seul jeu d'étampes qui a ce genre de police-là, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, les petits éléments ici peuvent vous permettre de créer une multitude de projets différents et je pense aussi à celles qui font des pages à scrapbooking, les pages Project Life, etc. C'est des petits éléments qui se glissent très très bien à l'intérieur de vos pochettes. C'est la même chose pour les poinçons qui sont coordonnés ici. Regardez, vous pouvez vraiment faire un demi-cercle, un cercle complet en en ayant deux. Vous avez les rectangles ici, le quart de cercle qui peut faire des très belles décorations dans le bas de vos pochettes Project Life ou des beaux coins photos pour vos pages de scrapbooking. Vous avez les deux formes, les deux grandeurs de carré et puis la rose de papillon et l'oiseau. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller très très simplement comme vous décoreriez une carte et puis tout simplement, ensuite de ça, aller ajouter des éléments qui bougent quand on ouvre la carte. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, ici, j'ai vraiment été poinçonner deux cercles ici et je trouve tellement que ça fait joli. Donc, j'aurais pu aussi aller utiliser d'autres formes et aller avec le carré, le disposer, même comme un losange. Ça aurait été très joli. Bref, vous avez une infinie de possibilités avec ces deux produits-là qui sont coordonnés ensemble. Et j'ai été coloriée avec les Stampin Blends. Et quand on ouvre, c'est tout simple. J'aurais pu fignoler encore, encore et encore. Et même une chose que j'aurais pu ajouter. Vous avez vu le beau ruban ici. Ça, c'est le ruban le plus populaire dans le catalogue en ce moment. Donc, vous le voyez ici comment il est beau. Il s'appelle le ruban d'organdie rayé de toute beauté. Ce que vous auriez pu faire, ça aurait été, vous auriez aussi prendre le ruban gaufré. Regardez s'il est beau. Avant d'aller coller vos éléments ici, vous auriez pu passer le ruban pour aller attacher, faire une boucle pour fermer cette carte-là. Bien sûr, toutes les autres épaisseurs seraient collées par-dessus. Donc, je vous montre comment c'est simple. Donc, supposons que ça, c'est ma base de cartes ici. C'est 5,5 par 8,5. Alors, je viens couper un carton de 5,4 par 8,5. Donc, j'ai enlevé un quart de pouce pour avoir un huitième tout le tour. Je viens simplement le plier en deux. Là, je n'ai pas pris un papier design, mais c'est encore plus joli quand on met un papier design. Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est aller faire des petites fentes. Vous pouvez les faire de grosseur variable et de longueur variable. Je vais vous montrer ça ici. Donc, voyez-vous, je ne prends pas de mesure. Je ne me casse pas la tête, moi, quand je bricole. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est replier notre carte en laissant popper vers l'intérieur ces parties-là ici. Donc, je vais aller plier pour m'aider un peu. Je les replie vers l'intérieur, comme ça. Et là, voyez-vous ce que ça me donne? Je vais tout simplement aller appuyer pour fermer ma carte. J'appuie vraiment avec mon plioir en os. Alors, voici ce que ça donne. Il ne vous reste qu'à coller en évitant d'aller mettre de la colle sous vos rabats, bien sûr, et d'aller poser vos éléments en dimension qui vont sortir. Si vous aimez cette vidéo-là, donnez-moi un thumbs up! Merci, bonne journée!